Ce sont deux grandes législations européennes pour mieux encadrer et réguler l'économie numérique qui datent d'octobre 2022 et qui s'appliqueront en 2023. Alors le DMA, le Digital Markets Act, législation sur les marchés numériques, vise uniquement les grandes plateformes, dont les fameux GAFAM, et cherchent avant tout à limiter leur domination sur l'économie numérique. Et le DSA, Digital Services Act, en français législation sur les services numériques, concerne beaucoup plus d'entreprises et son objectif principal est de limiter la diffusion des contenus et produits élicites en ligne. Elles s'inscrivent dans une volonté de l'Union européenne de se doter d'une souveraineté numérique, c'est-à-dire être en mesure de réguler le numérique comme elle l'entend sur son territoire, selon ses valeurs et ses principes. Les acteurs culturels et audiovisuels bénéficieront d'une concurrence plus équitable avec les grandes plateformes qui ne pourront plus imposer leurs services aux utilisateurs comme elles ont coutume de le faire. Puis il sera aussi plus difficile de diffuser illégalement une production culturelle en ligne car les plateformes auront une obligation renforcée de retrait de ces contenus. Tant qu'elles ne disent rien d'illégal, les fake news et la désinformation ne seront pas interdites au nom de la liberté d'expression. En revanche, les plateformes seront poussées à mieux configurer leurs algorithmes pour limiter leur diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...